Alors, évidemment, tout ça, encore une fois, il y a de multiples actions qui sont menées. On peut imaginer que l'une des premières choses que tu as fait et qu'avec ton étude, tu continues à faire, c'est de s'intéresser aussi au territoire, y compris au territoire associatif, et de voir ce qui est possible. Il y a eu Emmaüs à l'intérieur, il y a un Emmaüs juste à la sortie. Donc, j'imagine que là, il y a un vrai travail aussi associatif. Oui, absolument. Il y a un gros travail de la part des équipes ici. Dans le in situ, on parlait tout à l'heure de l'observation, de l'accompagnement, mais aussi hors situ. Et le travail qui est fait, il est fait beaucoup avec les structures qui ont mission à accompagner différents types de populations. Et souvent, on vient, nous, plutôt en relais du travail que font ces associations, soit par une offre d'un contenu artistique, soit par une offre de compétences techniques qui se trouvent ici, soit par des modalités d'accès qui sont particulières à certains pays. Mais nous, on va toujours travailler avec ceux dont c'est le métier, pour le coup d'accompagner en permanence les populations. Nous, on aime bien cette idée d'être, au fond, dans l'attention et d'être dans le soin de la relation, en fait. Et on dit souvent, quand on parle du projet du 104, que le 104, c'est tout d'abord ce projet de comment articuler le plus possible la multiplicité des relations et des émotions entre une population et des artistes qui produisent des imaginaires qui, au fond, nous permettent à tous de nous libérer à la fois de contraintes et de certaines choses plus ou moins inculquées très tôt. Donc c'est vraiment tout d'abord ça, le projet. Et que la fonction du lieu, l'idée, ce n'est pas d'animer le lieu pour animer le lieu. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, au final. C'est surtout que le lieu, c'est l'endroit où on va faire le lien. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va se rencontrer tous et on va pouvoir tous se rencontrer, y compris tous ceux qui travaillent à l'extérieur avec nous, qui mènent un travail formidable sur ce quartier, on va dire en tout cas dans Paris, puisque c'est évidemment dans tout Paris, et qui mènent un travail formidable et qui, à un moment, viennent, au fond, constater ensemble le résultat de ce travail ici. Le lieu, il est là pour vraiment faire le lien. Et c'est évidemment le projet qui donne la dynamique et qui donne l'organicité. Tu évoquais tout à l'heure le fait que tout bougeait. Nous, c'est vrai qu'on aime bien cette idée de ramener toujours à l'organicité, au fond, des choses. C'est ce qui, au fond, fait que toujours, la question humaine, elle est toujours au centre. Les choses ne sont animées que nous décidons de les animer. Donc, cette question-là, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que ce tissu relationnel que nous avons créé en dehors, il vient à un moment, il a comme zone d'impact, l'une des zones d'impact, et l'une des zones de densité, c'est le 104. Mais le 104, d'une certaine manière, il commence bien avant le 104. Alors, pour continuer à parler du lieu, il y a une unité spatiale, le lieu, même s'il est évolutif dans son organisation interne. Mais il y a aussi une multiplicité des temporalités. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles courts, des festivals à temps court, mais en mesure, en termes de journée, de semaine, des événements, comme l'exposition de la Biennale Nemo, qui s'étend sur plusieurs mois. Donc, j'imagine que quand, avec l'équipe, ensemble, vous commencez à penser une saison, je l'imagine un petit peu comme une sorte de scénario plus proche d'un jeu vidéo, finalement, que d'un film, comme une sorte de scénario à choix multiples, où tu proposes comme ça des parcours. Tu ne proposes pas un parcours sur une année, mais des possibles parcours, des possibles absences, des temps où le public, selon les publics, va être là beaucoup plus présent, beaucoup plus sollicité. Comment tu penses à ta saison ? Oui, en fait, c'est tout ce travail que nous faisons sur les chronotopies et qui occupent beaucoup de notre temps et qui, au fond, fait que la programmation, c'est la partie immergée et la plus visible, c'est-à-dire l'offre, au fond, artistique, mais qu'au fond, elle fait partie d'un système qui est beaucoup plus vaste que simplement le fait de se dire, encore une fois, on vient voir tel ou tel spectacle. Chaque semaine, on rassemble, au fond, les observations subjectives qui ont été faites, que j'évoquais tout à l'heure, avec, je dirais, les choix que nous faisons artistiques, qui sont un peu autonomes, au fond, de ça. Et on va voir comment, quelles sont les articulations qui sont à l'œuvre, de fait. De fait, un spectacle commence à 20h, on ferme dans sa liberté d'expression le lieu vers 19h. Comment se fait l'articulation 19h, 20h, quand c'est du théâtre, quand c'est du cirque, quand c'est, quand c'est, quand c'est, quand c'est ? Et selon le jour de la semaine. On va évidemment travailler sur cette séquence-là, très précise, entre 19h et 20h, entre, au fond, des publics qui ont disposé du lieu en permanence, alors ça, je parle en semaine, en permanence, et arrive la séquence, qui est la séquence des artistes professionnels qui, eux, sont en salle, ou les expressions et autres. Et tous ces passages-là, tous ces moments de transition, tous ces espaces aussi de transition, on va réfléchir à comment on va les articuler pour qu'il y ait une sorte de fluidité, une sorte d'information et de circulation qui se fait avec, encore une fois, le moins d'indications qui, souvent, apparaissent comme des injonctions possibles, de façon à laisser une liberté. C'est-à-dire que celui qui vient chercher quelque chose de précis, il puisse s'y retrouver, et celui qui, il puisse s'y retrouver, mais on va faire en sorte qu'il se perde avant de s'y retrouver. Et celui qui ne sait pas ce qu'il vient chercher, on va faire en sorte qu'à un moment, il trouve quelque chose. Et donc, c'est toujours ces articulations-là qui sont importantes, et elles s'articulent à une chose qui est très importante. Pourquoi on en est venu là ? C'est que, tout d'abord, la ville ne fonctionne pas comme une programmation culturelle, c'est-à-dire avec des rendez-vous fixes. Il y a des rendez-vous qui nous échappent dans la ville, donc il fallait qu'on laisse s'échapper à un certain nombre de choses. Et ça, c'était extrêmement important de le concevoir. Mais il y a aussi, surtout, que dans toutes les formes de création, en fait, tous les modes de production, selon le genre, ne se font pas de la même manière. Donc, soit on se dit, un peu comme pour les résidences, on se dit, bon, la programmation, elle se fait de temps à temps, et on accepte des projets en production que, quand ils sont prêts à tel moment, et on les diffuse à tel moment, et puis là, du coup, on a un calendrier qui tombe, il y a quatre semaines, on enlève quatre semaines, on refait quatre semaines. Soit on se dit qu'on considère à la fois les genres, mais on considère aussi la manière dont ça se construit et qui les construit. Et donc, quand à un moment, on a une forme qui nous semble être une forme qui nécessite de la durée, ou parce qu'elle a un potentiel public très fort de lui laisser une durée, mais que cette durée ne vienne ni empêcher, on va dire, l'émergence de venir, ni un autre genre artistique, on va trouver à la fois la bonne salle, c'est ça les chronotopies, le bon espace et le bon moment pour pouvoir le faire. Mais on ne va pas l'évacuer au prétexte qu'au final, il faudrait qu'on trouve un autre projet artistique qui viendrait prendre la succession avec les mêmes règles, c'est-à-dire quatre semaines et avec au même endroit pour avoir la même jauge. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on se pose la question. Et une fois qu'on a associé, on va dire, toutes ces formes artistiques, c'est-à-dire toutes les semaines et qu'on les voit, parce que même quand on a décidé deux ans à l'avance, on a toujours des projets qui surgissent quatre semaines avant, c'est qu'est-ce qui va se raconter dans la semaine qui vient. Et comment du coup tout ça va s'articuler ? Et ça, ça se résout avec des outils très précis qu'on a mis en place, qui font partie justement de l'ingénierie culturelle, et avec des orientations extrêmement précises, dont je dirais la pierre angulaire, c'est comment on fait pour que, même si ces publics sont très très différents, comment on fait pour que, un peu, à l'insulte de leur plein gré, ils se croisent. Mais comment ça s'articule ? Et ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais pensé à ce temps important du passage de la fin d'après-midi au début de soirée, avec ce croisement, ces entrées, ces sorties, et il y a aussi les matinées, puisqu'il y a aussi ici, je me suis arrivé un jour par hasard, d'y voir un grand défilé de mode. Évidemment, le lieu est magnifique, notamment la Halle-Au-Gravilliers, c'est tentant, j'imagine que tu dois être aussi très sollicité. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un lieu qui est... Alors, ce qui était très beau, parce que le projet dont tu parles, il nous est arrivé de faire pas mal de défilés de mode, mais on a une difficulté, c'est qu'on est là où on se trouve, en fait. C'est-à-dire que, par rapport à, notamment, les temporalités et l'organisation de la Fashion Week, où il faut que les, je dirais, les professionnels puissent enchaîner très très vite les défilés, donc c'est concentré au centre de Paris, et c'est assez compliqué d'aller un peu plus loin. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des défilés de mode ici, ça a été la volonté, souvent, d'un directeur artistique de venir ici, très fortement ici. Et parfois, on a été surpris de savoir de qui ça venait, et surtout de la connaissance précise, à la fois en termes, on va dire, de valeurs, mais d'organisation aussi du lieu. Les valeurs, bon, c'est assez clair quand on fréquente le lieu, mais de son organisation. Et donc, c'est souvent venu de la volonté de certains directeurs artistiques. Le tout dernier, en date, c'est Issei Miyake et son équipe, qui, régulièrement, depuis presque dix ans, veulent absolument venir ici, et à chaque fois se heurtent à cette question qui c'est de l'organisation, du métier, qui fait que ça doit se succéder. Et là, ils ont tenu bon, ils ont été jusqu'au bout, ils ne voulaient pas en entendre parler, ils voulaient que ça se passe ici. Et donc, jusqu'à quinze jours avant, effectivement, on ne savait pas si on allait pouvoir le présenter ou pas. Alors, tu imagines bien que, durant ces quinze jours, il y avait plein d'autres choses qui étaient prévues depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas que le lieu se retrouvait vide. Mais ça voulait dire que, si ça se décidait, il fallait absolument qu'on trouve l'espace pour pouvoir réaliser le défilé tel qu'il l'avait imaginé. Alors là aussi, ça a rejoint notre méthode d'ensemble, qui est que, dans notre manière de travailler, nous avons la possibilité, presque jusqu'au dernier moment, de changer, de dissocier le contenu ou l'activité artistique qui est proposé, ou le projet artistique qui est proposé, du lieu où il est originellement prévu qu'il se passe. Et du coup, ça, ça nous permet de bouger beaucoup de choses. Alors évidemment, ça veut dire que ça demande un peu de travail, une très bonne connaissance, à chaque fois, de chacun des projets et du désir de chacun des artistes ou des créateurs, de ce qu'il attend à la fois comme moyen technique, mais de ce qu'il attend aussi comme mode de relation avec son public, sa population ou sa clientèle. C'est ce qui est le cas là. Et à partir de là, nous nous engageons à ne pas, à donner les conditions pour que tout ça se retrouve, mais par contre, nous pouvons nous donner la liberté jusqu'au dernier moment de bouger les choses. Et souvent, ça se passe, ça se passe d'ailleurs bien, il y a très très peu d'accros et de déceptions, parce que maintenant, le lieu est assez reconnu pour ça. Précisément, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, on n'est pas simplement intéressé par la prestation quand on est avec le privé ou par l'offre culturelle et artistique quand on est avec le public, c'est qu'on s'intéresse à l'ensemble du process qui fait qu'à un moment, où on a choisi nous ou d'autres ont choisi de venir ici. Et cette compréhension-là, jusqu'à la compréhension technique, juridique et économique des projets, nous au fond, nous donne beaucoup de liberté pour après pouvoir articuler les choses tout en respectant au fond les désirs de chacun. Alors d'ailleurs, c'est intéressant quand on parle de cette identité forte du 104 qui va bien au-delà de Paris, du Grand Paris qu'on va évoquer maintenant, de la France, de l'Europe. Je crois savoir qu'il y a très régulièrement des délégations qui viennent de l'international, d'Asie, à qui tu fais visiter, tu fais juste le simple fait de les faire traverser. J'imagine qu'ils ont déjà des idées sur ce que possiblement ils pourraient développer au retour dans leur pays. Oui, oui, on a... Enfin, il ne se passe pas une semaine au fond, comme souvent les grands établissements, mais c'est vrai que c'est un peu plus surprenant qu'ils viennent aujourd'hui ici avant les délégations aller surtout voir des projets qui étaient des projets très emblématiques, très symboliques, on va dire, de l'offre culturelle et c'est très bien et d'ailleurs ils continuent de le faire et c'est très très juste. On voit bien qu'aujourd'hui ils ont aussi envie dans une problématique et pas simplement celle d'avoir un établissement artistique mais d'avoir aussi un établissement qui s'insère dans la vie de la ville de voir quelles sont les conditions de cette insertion au fond. Et évidemment l'établissement il offre visiblement un certain nombre de réponses là où souvent évidemment que tous les lieux même les lieux on va dire plus anciens et plus patrimoniaux ils offrent aussi des espaces de vie mais ils espacent des espaces de vie qui sont un peu conditionnés par les contenus qui sont les contenus des formes artistiques auxquelles ils sont attachés. Là on se rend compte que encore une fois on est attaché à la fois au contenu mais on est attaché aussi aux éléments qui déterminent ce qu'est une ville. Et comme aujourd'hui à la fois la désindustrialisation la démocratisation à certains endroits et la transformation et les mutations urbaines font que la plupart des grandes capitales se retrouvent avec des espaces qui sont des espaces importants et en plus d'être important on va dire en surface sont aussi des espaces avec une symbolique extrêmement forte. et aujourd'hui on voit bien que la plupart de ces responsables souvent politiques et économiques aussi viennent souvent ensemble ils ont envie de considérer pas simplement l'offre l'offre culturelle mais de considérer comment elle peut s'articuler à l'offre urbaine d'une certaine manière.